Ce mois-ci, c'est notre ami la tortue d'Hermann qui passe au lait. En France, cette espèce est protégée et ne survit à l'état sauvage que dans le massif des morts, situé dans le département du Var et en Corse. La tortue d'Hermann, à l'âge adulte, mesure environ 18 cm de long et 11 cm de hauteur. Une petite chose par rapport à ses cousines des îles Galapagos. Une tortue pèse environ 1,5 kg. À la naissance, le bébé tortue ne pèse pas plus de 10 grammes. Sa carapace, c'est sa maison qu'elle est obligée d'emporter partout avec elle. Et oui, elle ne peut en sortir car sa colonne vertébrale est rattachée à une boîte osseuse. Un danger ! Hop ! Elle se recroqueville dans sa carapace recouverte d'écailles semblables à nos ongles. Ses écailles forment des dessins. Elles ont des couleurs qui permettent aussi à la tortue de se camoufler dans la nature. La tortue ne rampe pas. Elle se soulève au-dessus du sol. Ses pattes sont puissantes, comme celle de cette tortue léopard. Elle possède 5 longues griffes qui lui servent à maintenir sa nourriture pendant qu'elle mange, mais aussi à creuser le sol. La tortue a une très bonne vue. On a même remarqué qu'elle était attirée par la couleur rouge. En revanche, son odorat est moins développé. Tu ne peux pas voir ses oreilles. Pourtant, elle en a. Elles sont cachées derrière les écailles. La tortue entend assez bien et peut même venir quand une personne dont la voix lui est familière l'appelle. La tortue d'Hermann a de nombreuses cousines, vivant sur terre comme elle, mais aussi dans l'eau. Et voici notre tortue d'Hermann en plein repas. La tortue n'émet pas de son. Elle est plutôt solitaire et discrète. Éventuellement, si tu l'embêtes, elle peut pousser un léger soupir pour montrer son mécontentement. Cependant, même si les tortues sont peu loquaces, elles ne sont pas totalement muettes. Certaines espèces émettent de petits cris pendant l'accouplement. Écoute ! Pas rapide, certes, mais balèze et têtue, la tortue. Malgré l'encombrement de sa carapace, peu d'obstacles lui résistent. Armée de ses pattes musclées et de ses griffes, elle passe au-dessus des branchages et des cailloux. Elle escalade même les grillages. Feuilles de pissenlit, herbes vertes, fleurs, salades sauvages, tout est bon pour elle. Et si l'occasion se présente, une cerise, un escargot ou une limace feront aussi son repas. C'est le seul reptile à ne pas avoir de dents. Mais gare à son bec corné qui lui permet de déchiqueter les herbes et les feuilles. La femelle tortue pond 3 à 5 oeufs dans un trou qu'elle recouvre ensuite de terre. Puis elle s'en va, sans se préoccuper du sort de ses rejetons. Il faut attendre 3 mois pour qu'une petite tortue sorte de sa coquille et de terre. Sa carapace est toute molle. Il lui faut trouver de l'eau pour s'hydrater et déployer sa carapace. Tu penses peut-être que la tortue est un animal de compagnie ? Eh bien, tu te trompes. C'est un animal sauvage qui ne supporte pas la vie dans un lieu clos. On retrouve la tortue d'Hermann autour du bassin méditerranéen. Ce milieu naturel lui convient bien, car elle a besoin de longues périodes d'ensoleillement et de chaleur pour ses oeufs qui sont enfouis dans la terre. Si tu veux être incollable sur la tortue d'Hermann, tu peux imprimer sa fiche d'identité. C'est parti.